Générique ... Bonjour à tous les papouas, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Vous êtes sur NCI et vous suivez la seule émission de dépaporisation chauveuse. Oui, c'est moi, DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el onico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneure de Beret City. Karina Steyl. Bonjour. Karina Steyl. The queen of Beret. Venez, venez. Parti, parti. Dormi, dormi. À la maison. Va bien, va bien ? Va bien, va bien. Vapeur de Tchep. Pouah. Orange. Pourquoi orange ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ? Je ne sais pas. D'accord. C'est la première couleur du drapeau de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes... T'as dit, tu ne sais pas. La première voie des sentiers. Ah, si. Et puis, ici, nous sommes en Papouasie, nous sommes frais. N'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, tu chaisis. Tchep, pas embêté. Qu'est-ce que tu es au fond de moi ? Ozone, Afrique Bamba. Premier ministre tombé par décret hautement spirituel validé par le ramadan. Bonjour, Ozone. Bonjour, M. le Président. Bon. Je suis toujours triste. Je suis toujours triste. Je sais que je suis triste. J'étais convaincu, je te fais une confidence, j'étais convaincu que la fête, c'était aujourd'hui. Donc, chez Ozone, les gens ont commencé à dépecer les bœufs et tout ça. Et au moment de sonner, j'ai entendu le communiqué du Cosime qui dit qu'on n'a pas vu la lune quelque part. Donc, c'est mercredi. Donc, il avait... Pé, Henri, c'est qui ? Mais ils n'ont pas vu la lune quelque part. Ah, c'est à toi. Adnancy n'ont pas vu la lune quelque part hier. Oui, c'est aujourd'hui vraiment la lune. Non, parce qu'il y a des trucs évidents. Tu vois, on sait que la lune doit être vue dans ses heures. C'est-à-dire que soit c'était hier, soit c'est aujourd'hui. Il y a des trucs très évidents. Voilà, la lune ne peut pas... On ne peut pas faire 32 jours, 33 jours pour un mois. C'est soit 30 jours, soit 29 jours. Ça, c'est le côté de la lune. Mais il dit que j'étais venu voir si j'allais aujourd'hui après l'émission. Pourquoi tu viens chez moi la nuit ? Mais juste moi... Tu es un sonci, hein. Il t'a convaincu qu'il y a de toi aujourd'hui. Pourquoi tu viens la nuit ? Je voulais manger chez toi. Là, toi, tu venais dormir chez moi hier nuit. J'en ai servi à... Mais vous ne savez pas que Osona ne nous invite jamais ? Tu le connais ? Mais vous, quand il vous invite ? Parce que lui, il s'en mangeait chez ses parents. Vous, vous n'avez pas parents. Tu l'as échappé belle. Ah non, vous n'avez pas parents. Tu l'as échappé belle. Mais demain... Toi, ton père est aux Etats-Unis, non ? Oh, chacun pour bien. Deux jours, son père, là. Toi, ton père, elle a deux jours, là. Toi, mais c'est un petit deux jours, là. Cher Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, vous êtes avec nous. Nous sommes ensemble pour la vie. Et c'est ça, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme tous les autres jours, spécial. Nous, en Papouasie, tous les jours sont spéciaux. Et il y a une session de déparpourisation qu'on doit... Ouh ! Des bégayements. Et ça, ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce que c'est le temps-ci avant le cours. Donc, il fallait un peu... Alors, esprit. Oui, oui, esprit. Allons découvrir le sommaire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Au sommaire de Showbuzz, c'est le nouveau phénomène de la musique urbaine ivoirienne. L'Afrobeat, c'est son univers d'expression. Qui est vraiment d'ortie ? Le chanteur qui porte des robes et qui a des tresses. Grosse déparpourisation tout à l'heure. Plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok, plus de 2 millions sur Facebook et plus de 1 million sur YouTube. C'est une star incontestable des réseaux sociaux. Axel Merrill va se dévoiler entièrement. Et il n'est pas d'accord avec David Tahirone. Le rappeur veut donc lui répondre. Kadja va dire sa part de vérité concernant le son de chez Baba. Démarrons maintenant notre session de déparpourisation avec le premier invité de cette journée. C'est Danty. Il est avec nous. Danty. Danty. Danty, tu vas bien ? Bienvenue en Papouasie. Alors, c'est la première fois qu'on te reçoit ici. C'est la première fois que tu arrives en Papouasie. Et notre constitution est claire. Quand on reçoit un invité pour la première fois, le premier ministre se charge de présenter le pays. Danty. Bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand au monde situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Un pays de plus de 7 milliards d'habitants. Et notre monnaie, ce sont les feuilles. C'est une feuille égale à 10 000 francs CFA, ce qui fait de nous le pays le plus riche au monde. Notre pays est dirigé par un président. Le président le plus frais. Le président le plus riche au monde. Il s'appelle, son excellence, Didier Mouloukoukou. Et bien sûr, notre... Oui, ça va, on a vu ça. Notre capitale, c'est Gberé City, dirigée par notre gouverneur Karina Stil, qui est juste à côté des droits, qui a bien un robe aussi comme toi. La seule différence, c'est les couleurs. Et puis, la constitution est l'affaire du président, du premier ministre que je suis, nommée par décret hautement et lourdement spirituel. Il y a une qui n'est pas là, mais tu la connais forcément, c'est notre gouverneur. Maï Maï Mouloukoukou. La sénatrice ou le gouverneur ? Notre sénatrice. De quoi ? De folie. Je ne sais pas, je ne vais pas concentrer. Notre sénatrice Maï Maï Blanc, qui est donc la sénatrice de la Papouasie. Ici, notre dévise, c'est union, discipline et dépoporisation. OK ? OK. Il faut faire attention à tout ce que tu vas dire, parce que la moindre erreur, chez nous, c'est la prison à vie. OK, ça comprends. Il n'y a pas de question. Non, bon enfant. Alors, maintenant que tu connais notre pays, on peut commencer notre session de dépoporisation. Alors, le public t'a découvert avec ça. Et tous les jours, on s'en bouche chez l'agent. On fait tous les bancs, on s'en fout de ce que pensent les gens. C'est vrai que c'est pas sûr, d'ici on aura l'agent. Mais comme un grand dieu, on s'accroche comme t'asin. On n'a bourré, qu'on décourage me à go faire à Ouara. Plein de timonies, personne pour me décourager. J'aurais ma Ferrari. Je fais la vie d'un locaux, mon chaye, chaye. Pas beaucoup de gommies, mon chaye, chaye. I want to go to Dubai avec mon bébé. Je serai dans mon bolide avec mon bébé. Dancing, drop or toss, c'est mon tala. Je fais un abobo, c'est pas un jam tala. Ça raconte partout que t'es une danne tala. Donc, j'ai fait chier que ça. Ah, une belle chanson, hein. Voilà. Alors, il y a le zouglou, le couper, décaler, le rap. Et toi, tu as choisi l'Afrobeat. Pourquoi ? J'ai choisi l'Afrobeat ivoire parce que c'est le style qui m'est défini et qui met vraiment en valeur. C'est-à-dire mes deux cultures. C'est deux cultures ? Ouais. C'est-à-dire ? Le Yoruba et Bété. C'est-à-dire mon père est Yoruba du Nigeria et ma mère Bété. Attends, moi, allez loin aussi, hein. T'es un mélangien. T'as tout de suite, tu es quelqu'un, Thierry ? Il dit Bété, Yoruba. Bété, c'est Bété. Bété de Gagnois. De Gagnois. Yoruba Bété, milan. Yoruba Bété. Ouais. Ah, ouais. C'est fort, hein. C'est fort. D'accord. Et puis, tu as sorti ce son avec Blaka. Ouais. C'est pas sûr, dessus on aura l'agent. Mais comme un grand dieu, on s'accroche comme Tazan. On n'a bourré, quand on décourage me, on go fer à Ouara. Ouara. Plain de timonis, personne pour me décourager, j'aurai ma Ferrari. Quelle est la différence entre ces deux sons ? Bon, la première version, c'était en mode freestyle. D'accord. C'est-à-dire, quand je démarrais Afrobeat Ivoire 1, je voulais envoyer le premier freestyle. Et c'est là que j'ai envoyé. Maintenant, l'autre, c'est le remix, c'est Blaka. D'accord. Ah, d'accord, c'est le remix. Karina. Si, si. Effectivement, comment se porte ton Afrobeat ? Est-ce que le public adhère ou c'est un peu compliqué ? C'est vraiment dit, il dit merci à la Côte d'Ivoire, il dit merci au public d'avoir vraiment bien accueilli Afrobeat Ivoire 1. C'est-à-dire, j'avais prévu de faire 1, 2, 3 et tout, tu vois. Mais Dieu merci, dès que j'ai envoyé Afrobeat Ivoire 1 et puis on passe à un autre son en deux. Mais dès que j'ai envoyé Afrobeat Ivoire 1, le public a vraiment aimé et c'est ça qui a été le son qui m'a vraiment révélé. Jusqu'à même faire le remix avec Blaka, tout ça. Dis-moi, tes parents pensent quoi de ton style ? Ils adorent. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans ma balade Facebookale, je suis tombé sur un commentaire qui dit ceci, je vais te lire. Un artiste qui copie l'art de quelqu'un d'autre, un fan et non pas un artiste. Cherche-toi ta propre identité artistique d'orti. Comment tu réagiras à ce commentaire ? Bon, moi je comprends vraiment ceux qui disent ça, parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Les gars, ils disent que je copie Asaké et tout. Je comprends parce que c'est vraiment nouveau. Mais comme Asaké, c'est un gars qui a... C'est nouveau ou encore d'Ivoire ? Oui, oui, pour les Ivoiriens quoi. Mais je veux dire, comme Asaké, on a les mêmes cultures, Yoruba et tout. Quelqu'un qui maîtrise vraiment les artistes du Nigeria, on voit que ce n'est pas seulement Asaké qui fait ça. Il y a beaucoup d'autres, tu vois. Mais vu que lui, il est un peu plus en avant, voilà, on parle de... Donc chez les Yoruba, il y a plein d'artistes. Qu'est-ce que ça signifie chez les Yoruba ? Ce style ? Ce style ? Bon, moi personnellement, il n'y a pas vraiment d'artiste qui porte des robes. Moi, j'ai voulu faire hommage à une culture de chez nous. Il y a un masque qui s'appelle Egungun. Egungun ? Oui, c'est un masque guerrier. Lui, il pousse sur les gens, il ne sait pas s'il y a vu des vidéos, il chicote même les gens, tout ça. Donc c'est lui, vous voyez ce modèle-là par exemple, lui il fait des robes aux gens, même en haut même, c'est comme ça. Il a voulu juste m'inspirer de ça pour... D'accord, on va développer ça plus tard. Tu parles bien Yoruba ? Pas vraiment. Pas vraiment. Et tu ne parles pas Béty ? Un peu. Pas vraiment aussi. Ouais. D'accord, ok. Dati, tu ne parles pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on doit dépoporiser beaucoup de choses avec toi. Allons au groupers. Karina Style ! Karina Style ! The Queen of America ! Karina A ! Karina O ! Manu ! Nanou ! Dikbe ! Dikbe ! Dati ! Yoruba ! Yoruba ! Ton papa Béty, tu crois pas Yoruba ! Yoruba ! Yoruba ! Yoruba ! Alors, c'est l'un des créateurs du contenu le plus actif du continent, Axel Méry est avec nous. Bonjour ! C'est Méry là. Bonjour, vous m'entendez ? Axel, oui, on t'entend, tu vas bien ? Ça va bien, vous ? D'accord, ça va, ça va. Alors, sur ce plateau, il y a le premier ministre de la Papouasie au zone Afrique Bamba, madame la gouverneure Karina, et puis Dorthy. Alors, où est-ce que tu te trouves en ce moment ? Actuellement, je suis à Kotonou, à Kotonou, au Béla. D'accord. Alors, petit à petit, tu t'es imposé dans ton domaine, alors, comment tu vis ce succès ? Dans quel domaine ? Dans le domaine des... Dans la musique, par exemple. Enfin, créateur, enfin création de contenu. Ouais. La création de contenu, je pense que la création de contenu, c'est quelque chose que j'ai fait, je trouve, depuis 2014. Mais après, en vrai, je ne dirais pas que c'est un succès en tant que tel. C'est quelque chose que j'aimais faire et puis je suis le coupé de le faire, c'est tout. D'accord. Mais aujourd'hui, maintenant, ça marche bien pour toi, ça t'a apporté beaucoup de choses. Donc, comment tu vis ce succès ? Est-ce que pour toi, c'est normal, normal, ou il n'y a pas de... Non, pour moi, c'est normal. Il n'y a rien à... En vrai, rien n'a changé de mon côté. Rien n'a changé de mon côté. Et je suis toujours... Voilà, je suis toujours à celle que tout le monde, que tous mes amis connaissent. Rien n'a changé. Je n'ai pas... Voilà. Ça n'a pas changé ma personnalité. Je dirais juste que ça a changé ma façon de voir les choses. Et c'est juste que... Pas changé, mais ma façon de fonctionner, c'est tout. D'accord. Karina ? Axel, j'espère que tu vas bien et tout. Ta carrière, c'est bien. Ça va me grandir quand tu vas. Je vais bien. Alors, qui était Axel Méryl qui a grandi à Abomey-Calaville ? Si je prononce bien. Abomey-Calaville. C'est au sud du Bénin, n'est-ce pas ? Oui. Tu peux nous parler de ce Axel Méryl qui a grandi là-bas ? Bon, déjà, je ne suis pas à Abomey-Calaville, mais en vrai, j'ai grandi à Kotonou, chez ma grand-mère. J'ai grandi chez ma grand-mère, parce qu'en fait, il y a mon père qui travaille au Sénégal. Et il y a, je dirais, ma mère l'a rejoint au Sénégal et après, je suis reçu avec ma grand-mère. Voilà. Donc, Axel Méryl qui a grandi avec sa grand-mère, c'est l'enfant unique. Moi, je suis un enfant unique et je suis l'enfant unique de mes deux parents. J'ai, je dirais, un enfant qui a du cœur à terre, qui ne se laisse pas faire, qui sait là où il va. Depuis tout petit, je pense que c'est ce qu'on m'a donné comme éducation. Ne pas me laisser faire, savoir où je vais, ne rien lâcher. Voilà, ça, tout j'ai été comme ça depuis tout petit. D'accord. Alors, Axel, t'es né d'un père chercheur à l'université et d'une mère cadre de banque. Est-ce qu'on peut dire que la vie est facile pour toi ? Non, parce que mes parents ne m'ont jamais permis même de... C'est pas trop que la vie est facile, déjà. J'ai été éduqué comme un enfant lambda. Déjà, je me dis, bon, ils avaient des métiers, ou bien, ils ont des métiers assez honorables. Mais en vrai, je n'ai pas vécu dans le luxe ou un truc comme ça. Au contraire, j'étais un enfant normal. J'étais un enfant normal. On m'éduquait comme il le faut pour pouvoir me préparer, en fait, à la vie, je dirais, c'est ça. Alors, plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok, plus de 2 millions sur Facebook, plus de 1 million sur ta chaîne YouTube. Axel, aujourd'hui, tu es une star des réseaux sociaux. Il t'a fallu combien de temps pour voir tous ces fans ? Il m'a fallu, je pense, depuis 2014, ça m'a donné 10 ans. Et même Facebook, j'avais une page de 6 millions que j'ai perdue, que j'ai perdue en 2019, 2020. En 2019, 2020, j'ai perdu une page de 6 millions d'abonnés. Donc, en vrai, je dirais que ça m'a pris 10 ans. 10 ans, 10 ans, quand même. OK, Karina ? C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, quand même. Mais ce sont des abonnés naturels où tu as payé un peu, quand même, genre, tu as boosté, tu as payé. Non, parce que je ne fais pas tout des gens qui se disent que quand tu boostes, c'est ce que moi, j'ai compris, en fait, et que j'ai vu chez certaines personnes que je voyais booster, c'est-à-dire, quand tu boostes, en fait, Facebook fait en sorte que tu n'arrêtes pas de booster. C'est-à-dire, quand tu boostes une fois, ta portée organique est niquée, en fait, ta portée organique est vraiment foutue. Tu ne dois plus compter, tu t'arrêtes pas portée organique, tu dois peut-être maintenant tout le temps booster. Voilà pourquoi, en fait, il faut toujours compter sur ta portée organique. Et moi, ça a commencé vraiment à marcher pour moi pendant le confinement. Pendant le confinement. C'est pendant le confinement que j'ai commencé à faire 3, 4 vidéos, 5 vidéos par semaine et je n'arrêtais pas. Surtout sur Facebook, je n'arrêtais pas. J'étais à 2 millions, je pense, quand j'étais à... Entre 1 million et 2 millions quand j'étais à Paris, en 2019. Et je pense qu'en 1 an, 2 ans, je suis passé à 5 millions, 6 millions. Juste parce que je frappais, en fait. Malgré que je faisais des scores, ils ne m'arrêtaient pas. Je voulais toujours plus. Donc voilà pourquoi ça allait plus vite. D'accord. Quand on a des millions d'abonnés sur les réseaux, est-ce qu'on a le temps de répondre à tous les messages ? Est-ce qu'on ne frustre pas parfois certains internautes ? Tu ne peux pas répondre à tous les messages. Tu ne peux pas répondre à tous les messages. Surtout que là, actuellement, je suis encore plus dans la musique. Là, il y a encore plus de messages. Mais je pense que les gens comprennent maintenant. Les gens comprennent. Ils savent qu'en fait, il y a beaucoup de messages qu'on reçoit. Et qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais j'essaie de répondre quand même à certaines personnes quand je me vois. Et pour discuter, on discute vite fait. Ah, comment tu vas ? Ça va ? Ça, j'aime bien ce que tu fais. Je me dis, mais après, et puis voilà. Et puis voilà. Alors, des réseaux sociaux à la musique, elles sont cumulées des millions de vues sur les réseaux sociaux. Alors, à titre d'exemple, Kimi, qui a été vue 19 millions de fois sur YouTube en 11 mois. Qu'est-ce qui t'emmenait à la musique ? Bon, déjà, je faisais de la musique depuis 2014, 2015. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais comme je l'ai dit, je suis le genre de personne qui ne force pas. Parce que dans le temps, je pense qu'il y avait les Blades, il y avait Dibi Dogo, il y avait Fannico qui venait d'arriver, Vano, il y avait vraiment de très grosses têtes dans le temps au Bénin qui venait d'arriver. Et je ne pouvais pas, en fait, me mettre la vie que j'avais commencé à vouloir, en fait, tenir tête à quelqu'un. Mais, en fait, c'est allé progressivement parce que j'ai commencé par des parodies, parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'ai eu la possibilité de passer par Internet pour pouvoir exprimer mon art, en fait. Et comme la webcomédie était à la mode, j'ai opté pour la webcomédie. Mais, en vrai, moi, j'ai beaucoup le cinéma et la musique. Et je faisais des parodies. Il y a eu la parodie de Kirito, la parodie de la distance, la parodie avec Niska. Donc, en vrai, je reprenais les sons, les artistes, mais il y a eu façon drôle. Et c'est allé progressivement. C'est vraiment allé progressivement. Des parodies à la musique. J'ai commencé à écrire mes propres sons. Et de 2014 à 2019, 2020, voilà, j'ai commencé à m'améliorer. Et voilà, ça a donné ça aujourd'hui. C'est une surprise que j'ai eue après. D'accord. Magnifique. C'est lourd ! C'est lourd ! Axel ! Oui. Tu m'entends ? Tu me reçois ? Oui, oui. Très bien. Parle-nous un peu de Kimi. Elle est rentrée où ? C'est comment de vous ? Non, ça va. Moi, je pense qu'il n'y a rien du tout entre nous de toute façon. Tout ce qui se passe sur... Tout ce qui se passe sur Internet, ça se passe sur Internet, moi, je n'ai aucun problème avec personne de toute façon. Comment ça ? Non, comment ça ? On parle de Kimi Makosso. On parle de Kimi Makosso. Vous êtes toujours ensemble ? C'est toujours ta meuf ? Je pense que... Je pense déjà que... C'est pas toujours ensemble. Ce n'est pas une culture. Parce que, comme on le sait bien, il y avait une collaboration, mais il n'y a pas eu de relation. Non, c'est pas ce qu'on voyait. C'est pas parce que maintenant, c'est peut-être bizarre que... Tu vois, le président ? Nous, on nous disait que... Il y avait les trucs d'amour, les déclarations. On a vu le direct ici, on a suivi ici. Nous, on a rêvé de l'autre côté parce que l'amour, vraiment, ça fait rêver. Justement. On a beaucoup rêvé. Et puis, un coup, tu viens, il me dit collaboration. Elle a... Après collaboration. Ce n'est pas l'amour qui a engendré la collaboration. Justement. C'est ça ? C'est ça qu'il s'agit. Le plus important, le plus important, c'est qu'on a fait... On a fait des très belles choses. On a fait des très belles choses et les gens ont beaucoup... Les gens ont beaucoup aimé, en fait, les rencontres. Justement, on sait. Justement, on sait. Il y a une collaboration. On sait ça, l'on sait. Ça marchait, ça fait 19 millions de vies. Et l'autre collaboration ? Et l'autre collaboration ? Parce qu'on voit ici, sur le panel, ici, sur Facebook, c'est un amour fou. Oui. Pourquoi maintenant tu veux parler des collaborations et tu sautes l'autre là ? Non. En fait, car... Tu es un peu arrivé. Pardon. Regarde, il faut savoir, j'ai mon canal de Paris qui arrive le 13 juin. Tu vois. On parlait de ça. On parlait de ça. On parlait de ça. Tu vois. Donc, moi-même, il vient là-bas. Il prend un pied. Il vient là-bas. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, en fait, créer encore des choses bizarres. Le truc est vraiment très simple. Vous n'avez juste collaboré. Il n'y a rien. Il y a une collaboration, tout simplement. Et puis, il n'y a rien. Tout simplement. Et tout le monde le sait, je pense, aujourd'hui. Et voilà, je ne veux pas... C'est un sujet que j'évite complètement parce que c'est un sujet au fait que les gens n'arrêtent pas. comme tu n'étais jamais venu parler de ça en Papouasie, tu vois, nous, on laisse le raccourir. Mais d'accord, on a compris. Bon, les papous aussi ont compris. Bon, d'accord, OK. Oui, mais parce que tu sais, Karina, il donne l'impression que c'est vraiment gâté. Qu'est-ce qui a gâté les choses ? C'est ça ? Il dit il n'y a jamais rien, il n'y a jamais eu quelque chose. Bon, Moulou, pour y aller demander à Axel, il n'y a pas eu d'amour, c'est ça, non ? Oui. Vous avez juste collaboré. Moi, j'avais entendu qu'il y avait une autre collaboration. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de collaboration ? Quand vous n'êtes plus ensemble. Vous ne vous parlez plus ou bien c'est comment ? Non, moi, j'aime mon truc le 13, c'est juste là que moi je suis concentré. Oui, mais le 13, on va en parler. Le 13, dès que tu finis de répondre, c'est la question que je dois te poser, le 13 juin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et plus vous êtes séparés, pourquoi on a eu le 13 juin ? Non, après, on va dire que moi, j'aime les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. D'accord, j'ai compris. on laisse ça. On laisse, on laisse. C'était que la dernière fois que vous vous êtes parlé avant qu'on ne poursuive ? C'est quand la dernière fois que vous avez échangé au téléphone ? C'est juste ça que je... Non, mais comme tout le monde, en vrai, je ne dirais pas quand vous avez échangé au téléphone, mais c'est comme tout le monde. Comme ceux qui sont autour de moi, ça n'a rien changé. Donc, voilà. D'accord. On aura appris aussi que son père t'a menacé. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus ensemble qu'il a fait ? Pourquoi il t'a menacé ? On parle de Makosso. Oui, Makosso. Le général Makosso. Oui, il t'a menacé. Pourquoi ? Non, personne n'a pas menacé. Je ne pense pas que je sois menacable, en fait. Je pense que personne ne peut être si je me rends même assez, en fait. D'accord. Peut-être sur Internet, genre, il peut avoir, comment je dis, des petits cinémas, mais en vrai, je ne pense pas que je sois menacable, en tout cas. D'accord. Je ne peux pas faire... Un petit cinéma. D'accord. Mais pourquoi ? Est-ce que son père a bien pris le fait que vous ne soyez plus ensemble ? Est-ce qu'il a bien pris ça ou bien est-ce qu'il était d'accord même avec la relation ? Tu n'entends plus ? Attends, c'est de Makosso, tu parles plus du cinéma. Est-ce que Makosso était d'accord avec la relation ? Quelle relation ? La collaboration. On peut passer à la... Il y avait une question. La première question... La première question, est-ce que je dis que son père a bien pris le fait que vous ne soyez plus ensemble ? Est-ce qu'il a gommé ça ? Ou alors, est-ce qu'il était au courant de votre relation ? Vous avez vu que quand je suis les problèmes, les problèmes vivent à moi. Je suis tranquille dans mon problème. Allons au 13. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Je dis que... Bon. Non, ce n'est pas... En fait, le problème, ce n'est ni entre... Ce n'est ni contre ni moi, ni personne. Le problème, c'est les gens qui nous suivent. Le problème, c'est que quand on commence à parler de ça, ça va dans toutes les choses. C'est tout. Sinon, en vrai, il y a peu d'âge. Il y a peu d'âge. Et c'est une question que j'évite parce que, en fait, je me dis, si je commence à parler, on va dire que je cherche de la visibilité pour si ou ça pour rencontrer, alors que je n'ai jamais eu besoin de visibilité pour faire quoi que ce soit de mes projets. Et je pense, même quand, dans le plan, je faisais mes millions d'abonnés, je n'ai jamais eu besoin de visibilité ou bien de buzz. Et quand on va commencer à parler de ça, les gens m'ont commenté et m'ont dit « Ouais, que j'ai tellement de choses de la visibilité. » Moi, en vrai, quand on m'a dit « Ah, tu vas venir pour faire l'interview, je me disais qu'on allait parler directement du spectacle parce que je voulais éviter complètement ce truc-là parce que c'est un truc qui en flamme trop. Ok, Axel, on va parler directement du spectacle comme ça. Il faut qu'on parle un peu de beaucoup d'autres choses. Tu as lancé le challenge sur ton single « Quand le chat n'est pas là. » Mais il se trouve qu'il y a des gens qui estiment que celui qui a gagné ne le méritait pas. Quel commentaire peux-tu faire ? Moi, je trouve que celui qui a gagné méritait clairement parce qu'en fait, c'est dans un concours où il y a les règles du jeu. Je dirais qu'en fait, dans un concours, il y a les règles du jeu et un concours surtout où on lance un concours de rap et qu'on va en fait celui qui a le plus s'enjaillé du public. C'est la personne qui gagne. La musique a changé comme je l'ai dit dans une de mes vidéos et ce n'est pas en fait comment je vais dire. C'est par rapport à ce que moi je recherche et le couplet que je désigne le gagnant. Pas par rapport à toutes les gens mais par rapport à la personne qui peut en faire. D'accord. Le 13 juin, tu seras en spectacle au Casino de Paris. Ça représente quoi pour toi ? Je dirais que ça représente un bon départ, un très grand départ aussi parce que je lui dis c'est pour un artiste comme moi qui a débuté il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai débuté depuis 2014, 2015 avec mes parodies mais ce n'est pas la même chose. Là, moi je suis en pro. Je suis en, comment je vais dire, je suis vraiment renoncé dans la musique parce qu'il y a peut-être deux ans que je n'ai fait plus de contenu comédie ou autre donc je suis vraiment lancé dans ça. Je pense que c'est un peu comme une consécration pour moi et pour une façon de montrer en fait ce que je peux vraiment, ce que j'ai dans mon ventre. D'accord. Alors, avant de te laisser partir, est-ce que tu aurais un message à passer à Kim Makoso avant qu'on y aille ? Je ne voulais pas me laisser. Non, mais tu as dit que vous avez bien collaboré, vous avez partagé de belles choses. Oui, mais, ou bien ? Vous avez vécu de bons moments, donc tu peux, vas-y, adresse. Non, non, mais vous avez, moi, j'ai plutôt un message pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui nous suivent. Le message est très simple. Le message est très simple. On a de très grands projets. Soutenez-nous tout simplement. C'est le plus important. Au lieu de peut-être se focaliser sur un lieu quelconque ou autre, c'est tout. moi, je dirais que juste ça, sinon, en vrai, c'est la seule chose la seule chose importante, la seule chose importante que ça. Le fait qu'on a encore proposé des choses et qui sait, on ne connaît pas l'avenir. Ce n'est pas parce que, en fait, il y a eu, il y a aussi ou ça que, en fait, on va se dire que telle personne ou telle personne sont en conflit. Non. Je pense que c'est juste Internet et il y a des gens qui ont pris ça mal. Il y a des gens qui ont pris ça un peu plus bien. je ne sais pas. En tout cas, je dirais juste, je dirais juste concentré sur ce qu'on vous propose comme contenu. C'est le plus important. Moi, ma musique et de son côté, à son entreprise, c'est le plus important. Voilà. D'accord. Alors, Axel Meryl, on rappelle que le 13 juin, tu seras en spectacle au Casino de Paris et on te souhaite bonne chance pour ton spectacle. Et puis, une fois que tu es à Vidion, tu passes nous voir pour qu'on parle de cette collaboration avec Kim. Allez, prends son étoile et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup le vieux d'Ozone. Merci beaucoup à Tata Karina. Merci à Tata Karina. Merci à Tata Karina. Merci beaucoup. Il y a une semaine, David Tyro a dit ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez le rap ou chez les rappeurs ? Oh, c'est la facilité à sortir le flow. Ça, ça m'impressionne. Vraiment, ça m'impressionne parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Tout le monde n'a pas ce talent-là. C'est clair. Voilà. Elle se disait que l'instru de Che Baba avait été fait à l'origine pour Kadja. Non. Pour Kadja ? Il n'a pas utilisé. Pourquoi ? Non. Il n'a pas utilisé. Donc, j'ai proposé aux autres. Il dit que ça ne l'intéresse pas. Il n'avait pas écouté ? Si. Il avait ça. Maintenant, il y a quoi ? Non. Il a sorti son EP. Il n'était pas dedans. En même temps, tu as utilisé ? Après, j'ai utilisé. Et Che Baba, ça devient... Ça devient un gros. Mon chef. Et là, ça va chauffer parce que Kadja veut... Qu'est-ce qui te plaît ? 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 Ok. D'accord. Vous avez regardé l'élément ? C'était David Aïro qu'on a reçu ici il y a quelques jours. Et Kadja veut lui répondre. Ça sera juste après la pub. Nous entamons la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Et je suis toujours avec les membres du gouvernement. Ennui qu'ils sont, mais bon, ça gère toujours aux zones afriques. qui est resté silencieux. Dirty. Ça a changé. Avant d'aller à la pub, on a regardé un élément de David Aïro et on vous avait dit que Kadja voulait reprendre. Est-ce qu'on peut l'appeler ? Bien sûr. Kadja est là. Il est là. Kadja ! Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Kadja, tu fais quel sport ? Il joue au foot. Tu joues au foot ? Il joue beaucoup au foot. Kadja, c'est l'un de nos... Il joue beaucoup au foot. C'est l'un de nos attaquants. Je suis footballeur à mes heures perdues. Tu joues à quel poste ? Je suis milieu attaquant. Milieu attaquant. Pour ça, il fait 10 semaines. Il joue 10 semaines. Sinon, il a commencé en attaque. Il était marqué. Oui, il était marqué. Mais le joueur, il jouait 6. C'était le... Je vous souviens de rappeler c'est qui le véritable joueur à part Juju le barbu ? Non, il y a Lil J. Oui, Lil J. Il a joué, mais actuellement, il ne peut pas... Il a donné trois fois. Il y a Brahms. Oui, moi, ma part il est Brahms aussi. Il y a Brahms, il y a Kadja, et puis... Juju le barbu, il y a Juju le barbu. Dans ce que je connais à Juju, il y a Luck. Oui, Mr Luck. Lil J, Lil J. Jojo le barbu. Oui, il a dit Juju. La Kismen, il ne joue pas aussi ? Oui, il n'y a jamais vu. On avait un gardien qui était un très bon gardien. C'est Fireman. C'est Fireman, c'est un très bon gardien. D'accord. Un très beau gardien. Juju le ballon, c'est le gardien. Il est sérieux dans son affaire, il vient et gants, tout ça. Je vais nous couper les galets à les champions. Chez vous, il y a qui nous est. On va en parler après un jour. Oui, si, si, on va en parler après l'émission. D'accord. Face à trois. Vous devez tous promettre de dire la vérité. Que ce soit les gouvernants, que ce soit les évités. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Ouzoun ? Je les gire. Kadja ? Je les gire. Dotti ? Je les gire. Karina ? Je les gire. Je les gire. Bon, on a qu'un qu'il tire. Bien. Kadja, ça va bien ? Ça va très bien. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit une fois de plus en Papouasie. La semaine dernière, nous avons reçu David Tahirou ici, il a parlé de toi. Voici ce qu'il a dit. Une fois de plus. Est-ce qu'il te plaît le plus chez le rap ou chez les rappeurs ? C'est la facilité à sortir le flow. Ça, ça m'impressionne. Vraiment, ça m'impressionne parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Tout le monde n'a pas ce talent-là. C'est vrai, c'est clair. Est-ce que l'instru de Che Baba avait été fait à l'origine pour Kadja ? Non. Il n'a pas utilisé. Pourquoi ? Non. Il n'a pas utilisé, donc j'ai proposé aux autres. Il dit que ça ne l'intéresse pas. Il n'avait pas écouté ? Si, il avait ça. Maintenant, il y a quoi ? Non. Il a sorti son EP, il n'était pas dedans. Après, j'ai utilisé. Après, j'ai utilisé. Che Baba, ça devient... Ça devient un gros... Bon. Toi, Totorino, fais son pour toi. On te donne. Et puis, tu fais maintenant... Et puis, tu jettes. Et puis, tu jettes. Pourquoi tu n'as pas utilisé le son sur ton album précédent ? Bon, derrière, je ne suis pas venu répondre au EP. C'est un grand frère, c'est un tonton. Ce n'est pas mon ami pour dire, non, il n'a pas l'air de venir répondre. Il est juste bien planté le décor. Non, non. Tu ne réponds pas à David Tahero, c'est à moi que tu réponds d'abord. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas utilisé le son dans ton précédent album ? Le verre. On vient un peu. Ce n'est pas ce qui s'est passé. En vrai, ce n'est pas pour moi qu'il a fait cette prod. Alors que tel qu'il le présente, c'est comme s'il a fait une prod, il m'a donné, puis moi, il dormi dessus, genre, il a voulu me jouer les... Si il a bien suivi l'émission, tu ne lui as pas demandé. C'est lui-même qui t'a interpellé pour parler de ça. Tu vois, ça fait comme si Jean Cardiat voulait... Ce n'est pas ce qui s'est passé. En vrai, la prod, c'est la prod d'Orange. C'était pendant le... le concours... Attention à la pub, une maison de téléphonie, je préfère téléphonie mobile. C'était pendant le concours organisé par cette maison que j'ai gagné. Mais avant d'aller jusqu'à ce que je gagne, moi, j'avais annoncé mon album. J'ai annoncé mon album, ça sortait le 29 juillet, le 28 juillet, je ne sais pas, fin juillet. Et ce concert-là est venu avant que je gagne. Quand il m'en va, dans les préparations du concert, on nous dit tous les rappeurs qui participent, vous allez faire un son pour ça. On va au studio pour faire ce son-là. Le son-là est prévu peut-être à 18h. Moi, il arrive là-bas à 19h, il n'y a personne. Ils se disent, il n'y a pas dit ? Il n'y a personne. Ils ne sont pas encore venus. Je suis seul avec mon tonton David Taïro. C'est un honneur pour moi. Moi, je suis venu. Moi, j'étais venu faire un petit freestyle rapide. Finalement, ils ne savaient même pas que c'était le tonton David Taïro. Ils l'avaient déplacé et on est assis. Moi, mon manager, on attend une heure de temps. Ils ne viennent pas. Deux heures de temps, il n'y a personne. Il dit que le tonton est fatigué. Il dit, l'organisation est un peu compliquée, personne n'est venu, tout, 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 tout. Il dit, moi, je suis là. Moi, je suis là. Il dit, oui, vraiment qu'il a apprécié. Bon, comme il suis déjà venu, voilà ce qu'il avait prévu. Il met la prod. Il kiffe. Il commence à m'ambiancer un peu dessus. Mais il dit, il est fatigué. Il va jump ici. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, la prod, là. Ça, moi, j'aille. Moi, il y a un courrier, ça. Donc, il prend la prod, il va à la maison avec. En ce moment-là, il finit de gagner le concours. Il fait le concert du concours. Et puis, mon album sort, peut-être, deux semaines après. Mon album était déjà bouclé au moment où je faisais, où j'ai rencontré le tonton. L'album était déjà bouclé. Donc, on rappelle que la prod dont tu parles, c'est l'institut de chez Baba. D'accord. L'album était déjà bouclé. Mon album sort. Mais moi, il a fait mon référent sur la chanson. J'avais vu chez le studio, oui. Il a fait ça chez Shadow. Tu vois, il est posé. Il voulait faire les modifications. Mais il ne faut pas... Ce n'est pas mon ami, il a appelé tous les jours. Ah, viens, ça, viens, ça, viens, ça, c'est un tonton. Donc, il veut bien finir ma chose. Il est venu lancer. Mais là, je suis en train de courir à mon album. Je continue de faire mes sons au studio. Mais mon album est déjà en cours. Il fait mon premier agrimoteur. Il fait le son de la lune. Yoko est mon album. Et puis, je suis là. Il entend Tchébaba. Tu vois, tu entends le son. Il entend le son. Le son qu'il m'a donné. L'instruit qu'il m'a donné. Bon. C'est un tonton. Il a décidé après de donner à une autre personne. Il n'a pas appelé pour lui demander des comptes. Attends, ce n'est pas mon ami. C'est un tonton. Non, c'est vrai que tu as beaucoup de respect. C'est un tonton. Il a décidé de donner à une autre personne. Moi, il n'a pas vu ça en mal. Je me suis dit, bon, peut-être, il est trop duré. Tu avais déjà commencé ton projet dessus. Et que tout ça, lui, peut-être, il n'a pas l'information. Donc, il comprend ça. Mais si tu ne le dis pas, comment tu veux qu'il sache ? Moi, je ne parle pas de ça même. Mais il a donné. Lui, il ne m'a pas demandé avant de donner, mais il a donné quand même. Ils ont fait le son. Moi, il me suis dit, bon, ce n'est pas bien grave. Il n'est pas pris ça en mal. Ça fait deux ans, ce son. Pardon de te dérompre, mais je crois qu'il y a une compréhension. Lui, il s'est dit que tu n'utilises pas le son. Il ne sait pas que que tu es en train de te préparer pour venir le rencontrer. Non, pour venir faire le son. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Maintenant, toi, tu ne vas pas lui dire, mais t'entends ou bien le vieux. J'étais en train de faire, mais voici ce que j'ai fait. Parce qu'il ne sait pas. Mais justement, la chanson sort. Oui. Ce n'est pas comme si on m'a demandé, la chanson est déjà sortie. Moi, il fait quoi pour changer ça ? Non, en fait, avant même d'arriver à la chanson de Ké Baba, quand toi, tu rentres en studio chez Sado pour faire ton refrain, tu l'informes. Le son que tu m'as donné, il a fini le refrain, mais il chante un travail encore dessus. Non, le vieux mort. On a hâte un peu sérieux, mais honnêtes. Il prend une chanson. Non, il n'est pas sérieux. Non, attends. Il prend un morceau, il me donne une instruire, il va en piste, il tache sur le son. Si c'est fini, il lui dit, mais je n'ai pas fini. Il n'a pas l'appelé pour lui dire, il a fait 4 mois. Mais ça a mis combien de temps ? Ça a mis combien de temps ? C'est peut-être 5 mois après. 5 mois ? Non, mais c'est pour moi. Si tu avais 5 mois à payer, tu aurais pu lui dire que tu commences quelque chose. Mon album est déjà sorti. Oui. Je ne veux pas faire, même si la chanson est finie, c'est mon nom de tété qui fait que je dis qu'elle n'est pas encore finie. Mais si la chanson est finie même, elle n'est pas encore sortie. Les artistes, nous tous on connaît, on peut faire son, ça fait un an au studio avant d'être sorti. Tu avais payé ? Je n'ai pas payé, justement. Il n'a même pas fait parler de ça. Mais c'est parce qu'il a aimé le fait que personne ne soit venu. Il m'a dit, bon, tu es venu, tu n'es pas déplacé cadeau. Et moi aussi, il a pris ça quand même, il m'a dérespect. C'est-à-dire, chez moi-même, le vieux morat, il a aimé mon bon côté qui est là. Donc, il m'a donné le beat. Maintenant, il n'est pas encore fini. Le beat sort dehors. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de... Ah, tu m'as donné un truc. Maintenant, tu as donné à une autre personne. Ce n'est pas intéressant. C'est pas chic. Après le passage de David Tahirou ici, tu l'as appelé ? Tu as regardé quand même il n'est pas appelé ? Tu n'as pas parlé avec lui via WhatsApp ? Vraiment, ce genre de choses-là. Ce n'est pas... Ce que je dis, c'est mon éducation. Le tonton, c'est un tonton. Dans mon téléphone, c'est marqué tonton David Tahirou. Tu vois ? On sait que tu es respectueux, mais là, il veut dire que... Parce que le fait d'avoir laissé traîner, il y a eu de l'incompréhension quelque part. Il ne sait pas que tu as entamé. Moi, tu lui avais dit que papa... C'est vrai que je vais traîner un peu puisqu'il y a mon album qui est fait. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas mal pris. Moi, je n'ai pas mal pris. C'est pour ça que il ne va pas venir faire réclamation de... Tu m'as donné et puis tu as donné à une autre personne. Ça t'a fait qu'elle est mal pris ? Non, même pas même. Le problème, c'est que ce qui me plaît, c'est qu'il m'a... Moi, il a pris autre chose. C'est que... Quand quelque chose est destiné à quelqu'un, c'est destiné à quelqu'un. Comment moi, il était en train de traiter le son ? Ce n'est pas comme ça peut-être même qu'il allait sortir ça. Ça n'allait pas être un hit. Ça n'allait pas être un hit. Ça n'allait peut-être même diminuer même la qualité de l'instru. Mais qu'est-ce que ça t'a fait ? Quand... Quand il a vu que mon tonton a dit ici que... C'est ça qui m'a fait... Ça m'a fait un peu mal. Il a vu que... Comment il a dit ça là ? C'est comme si... Tu t'es foutu du son. Alors que ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu vois ? Il a pris le beat. Je suis rentré à SA. Il était en train de barres. Mais mon album est sorti. Il n'est pas ma soirée. Et puis tu sais... Nous... Moi, je suis un artiste indépendant. Je travaille avec Shadow. Je peux l'appeler Avia. Mon album est en train de sortir dans mon un mois au studio. Tu vois ? On s'entend sur le Price. Il vient faire mes un mois au studio. Il n'est pas au studio. Tu vois ? Je ne sais pas... Le genre, il rappelle tous les jours, il est au studio. Donc, faire une chanson même là, c'est mes moyens. Donc, il fait en fonction des mêmes moyens. Il a fini de faire mon album. Il est en train de faire les clips de mes sons. Il est en train de faire tout. Il dit... Le son n'est pas dessus. C'est parce que, justement, mon album était déjà prêt. Mon album devait sortir le 18 juin. J'ai repoussé parce que les mix n'étaient pas finis. Il sort en juillet. Le concert dont il parle là, c'est une histoire de 9 juillet. Mon album sort le 28 juillet. L'album est fini depuis juin. Tu vois ? Donc, lui, il a pensé que j'allais faire... Quand il faisait la promo de cet événement, il disait que mon album arrive. Il a profité de cet événement pour faire la prochaine album. Mon album arrive. Non, peut-être qu'il a pensé que c'était pour mettre sur mon album. Ce n'était pas le cas. Toi, ton problème, c'est que tu ne parles pas bien avec tes tontons. Le tonton... C'est ça. Tu dis, mais comme c'est mon tonton, je n'ai pas l'appelé. Comme c'est mon tonton, appelle le tonton. Ce que je veux te faire comprendre quand il te dit appelle le tonton, c'est s'il y a un problème qu'il t'appelle. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de travailler sur ma chanson. Quand c'est prêt, il te dit... Je comptais l'appeler pour modifier un peu la partie des couplets parce que moi, j'allais rapper. Il n'y a même pas encore fini d'écrit. Il a appelé un séance studio. Attends, attends, je ne suis pas encore prêt. Non, je serais prêt, il est fait. Donc, on va dire que... Le truc où il faut revenir, c'est le côté où il a soulevé ça. Il a mal pris. Tu vois, il a mal pris. Et moi, si moi, justement, je n'ai pas mal pris parce qu'il me dit c'est une podre. Peut-être même qu'il a oublié qu'il m'a donné. Et puis peut-être il était au studio, les petits ont écouté. Ah, c'est chic. Et puis ils ont posé, c'est chic. Comment il a écouté Chebaba ? Il a dit, c'est qu'on fallait développer dessus. Mais à aucun moment, il a pensé à... Ah, le WP m'a trahi. Il a d'un beat à une autre personne. Non, c'était un cadeau. Tu vois, c'était un cadeau. Ce n'est pas comme si il a payé beats et puis il a venu faire bruit après que non, mon vieil, voilà, il ne trouve pas ça intéressant. D'accord. Ozone ? D'accord. Alors, deux semaines après la sortie, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Quel est le bilan que tu fais par rapport à l'accueil du public ? Bon, déjà, c'est un accueil totalement différent. Différent ? Oui. Ok, explique. Les gens ont marié le concept. Tu vois. Moi, comme tu me connais, ils font ma musique, ils ne calculent pas trop le public. Ils font ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Ceux qui aiment, c'est eux qui suivent. Mais cette fois-ci, il a comme l'impression qu'il a touché plus de personnes avec cette chanson. Tu vois. Donc, c'est vraiment... C'est pas quelqu'un. Et puis, j'ai dit ça. J'adore la vidéo. J'ai oublié la vidéo. Alors, 120 000 vues sur YouTube en deux semaines. Est-ce que tu es satisfait ? On peut faire plus. Oui, mais je ne suis satisfait jamais d'un résultat. Tu vois. Parce que l'objectif, c'est de faire ces 40 millions en une semaine. Est-ce que pour toi, ces vues sont importantes ? C'est important. C'est important. Ça montre l'évolution de ton travail. C'est important. Même que tu sois petit ou pas, c'est important. Dès le moment où il y a un plus sur ton travail, c'est important. C'est pas l'objectif que tu avais, mais c'est toujours important. Ça te permet d'avancer. Donc, tu risques de dormir. Donc, je ne vais pas l'infermer. Mais moi, je vais poser un peu à mon nez. Oui, oui, oui. À l'entame de l'évolution, quand tu as parlé de son style, il a dit qu'il s'est inspiré de... De l'homme masque. Moi, j'aimerais savoir est-ce que tu as un conseiller en vêtements ou un personnel chopeur ? C'est quand même qui ? Karina, excuse-moi. Avant qu'il réponde, voyons-y à te réponde. Lui qui est là, là. C'est mon gars. Il s'appelle Doty. Le conseiller doit être tout de suite, là. C'est lui qui m'a habillé. Quel conseiller ? C'est lui qui fait comme ça. Concert... Ah bon ? Tu étais en orange, non ? Tu étais en beige. En beige. C'est lui qui t'as habillé ? C'est lui qui m'a donné tous les conseils. C'est lui qui m'a donné... On l'appelle créaté. Lui, hein. Donc, ça veut dire que... Tout le mouvement, tous les artistes rappeurs le connaissent pour ça. Bon, on répond maintenant, Doty. Il n'y a pas sapeur que lui, là. C'est toi qui crée le style, on te donne des idées. Non, c'est moi, moi. C'est le créateur, même, tu as à côté de toi. À quoi tu es bêté, ça ne m'étonne pas. C'est son sinon qui est là, créateur. Et puis, nous, tu l'es bêté, quand tu vois quelqu'un comme les Gagoulasta, tu vois, quand tu vois comme les Kagi Sely. Les sapeurs se voient. Je ne peux même oublier comme Karina Steele. Et effectivement, j'allais te demander, est-ce que souvent, tu regardes ces personnes-là pour aussi t'inspirer ? Sincèrement dit, non. C'est des références. Tu es réveillé maté quand tu as porté robe. Oui, il est réveillé maté. Tu vois, Robert Ford. Tu as vu ça comme ça, il m'est inspiré d'un masque gros. Et il y a eu le masque, il dit, c'est que ça tout avait plein. Il m'est inspiré tout ça. Toi, tu t'inspires des masques chez les Yoruba, tu vis que trois masques, ils servent. Non, tu sais, moi, il fait la phobie. La phobie, c'est la musique qui est vraiment culturelle. Tu vois, non ? Chacun vient pour lui. Chacun ne développe plus. Maintenant, les colliers, tu as porté cette robe-là. Ça nécessitait les colliers-là. C'est toi-même qui as lâché son marché. C'est moi-même, il fait tout. Quand tu te retournes, tu ne sens pas les choses dans ton dos. On ne te rend pas les musculants. Il a pris un pantalon-jean. Et puis il a tapé dans sa bolle. Il a pris ça pour faire haut. Tantique. Maintenant, quand même, je ne vais pas dire que c'est coin, 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 coin. Lève-toi-tapaché un peu, pardon. Suis le son du jingle si c'est possible. La vie d'un sabot. Eh ouais ! Eh ouais ! Je suis d'abord sur le même endroit. Allez mettre talons, toi, allez ensemble. Eh ouais ! Ouais ! Ouais ! Le bonheur, Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, Alors, tu n'as pas peur qu'on parle plus de ton style que de ta musique ? Vraiment pas. Il n'y a même pas peur parce que les gens, je me dis... Bon, à la base, comment il commençait à faire Afrobeat ? C'est une partie du style qu'il voulait développer. D'accord. Il voulait venir avec... Tu vois, de toute façon, les masques s'habillent. Tu vois, il y a des masques qui portent des jupes en mode... En paille ? Voilà, comme des pailles. Et ce qu'il voulait faire, maintenant, il m'a dit, si tu fais ça, ça va paraître un peu trop traditionnel, donc viens avec... Il faut moderniser ça. Là, il a commencé à porter les jupes et tout. Mais moi, je trouve que ça te va bien. Quand je regarde dans ta robe, tu vas et vas devenir... Arrête ça. Non, Akadja, Akadja. Arrête ça. Tu dois le muni, je dis pas... Arrête ça. Alors, revenons à la musique. C'est quoi ton plan pour imposer ton Afrobeat en Côte d'Ivoire et même au Nigeria ? Et partout dans l'Afrique. Moi, j'ai eu l'inspiration de devoir développer les freestyle. Tu vois, il fait l'Afrobeat, tu vois, un, grâce à Dieu, ça a pris. Il fait le deux, qu'il est entré vraiment tourné un peu, un peu. C'est pas encore sorti, ça sort bientôt, mais les challenges, déjà, ça commence à avancer. À avancer. Donc moi, il me dit, c'est quelque chose qui est inné. Donc c'est comme, ça avance seul, quoi. Moi, je me concentre juste pour faire de bons sons, le message derrière est vraiment parfait et puis le reste, c'est Dieu. D'accord. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. On va te laisser partir comme ça, on va profiter de tes belles mélodies et puis je pense que les papouins s'impatient de te voir en prestation. Voici Dorthy pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernier virage de showbuzz, il est temps de laisser la place à notre Premier ministre Madou. Namou. Chautaï. Hé, Chautaï. Coucou ! Des genoux. Oui, on va démarrer par cette nouvelle qu'on connaît tous déjà parce que c'est assez relay sur les réseaux. Soumbil sera pour la première fois au société. C'est le 4 mai prochain. On va forcément revenir sur cette information avec beaucoup plus de détails mais il faut le rappeler, il faut tous aller soutenir l'enfant du pays, le fils du pays, Soumaoro, Billy the Kid. Il sera en concert le 4 mai au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est son premier concert dans cette salle. Dans cette salle, oui. Franchement, c'est une victoire, ça va être une victoire de plus pour le Zouglou et pour la musique qui m'arrête. Je pense qu'on doit tous être là. Soumbil, c'est plusieurs générations. C'est notre casino, hein ? C'est notre casino, oui. C'est plusieurs générations de passionnés de Zouglou, de passionnés de musique. La fin d'album reggae, il a fait de très, très belles chansons Zouglou, de très belles chansons Mading. Tout le monde se retrouve dans les performances de Soumbil. Alors, on doit aller le soutenir, on doit le soutenir, la musique qui va arriver le 4 mai prochain. Et puis, l'homme s'appelle Milo, il est producteur, il est très, très grand chanteur. Il vient de sortir un nouveau clip et c'est Tu crois pas ? C'est magnifique. Regardons. Mais tu laisseras jamais tomber Si naissent ton enfant, tu vas jamais échouer Fais-tu confiance et tout va changer Papa Yahweh peut jamais t'oublier Non, tu crois pas Ah bon, tu crois pas C'est Jésus, tu crois pas Le Seigneur Tu crois pas Le Grafé Tu crois pas Ah bon, tu crois pas Et dit c'est Dieu Tu crois pas Le Seigneur Tu crois pas Le Roi à Dieu Le Roi à Dieu C'est beau ça. Ouais, très beau C'est très beau ça. Regardez sur YouTube Et puis le 5 février 2021, C'est un acteur du rap Un acteur majeur du rap Ivoirien et français Nous a quittés C'est notre frère Caisse d'eau Et ça fait déjà 3 ans qu'il est parti Et bien Caisse d'eau C'est le premier producteur De nage Caisse d'eau C'est Abidjan Rapto C'est rap pur son Caisse d'eau C'est les soirées rap Caisse d'eau C'est celui-là Qui a donné sa poitrine Pour toutes les générations De rap en Côte d'Ivoire Et c'est un père Un frère Un ami Pour l'histoire du rap En Côte d'Ivoire Il a été dans le background Il a donné de la force A ce mouvement Il a organisé des concerts Pour notamment Didi B Il était en train de travailler Sur un concert De Suspect 95 Quand il est parti Il avait énormément de projets Caisse d'eau C'est les concerts de Taïro Les 3 concerts de Taïro En Côte d'Ivoire C'est beaucoup de collaboration Avec les jeunes Et les anciens Et ses amis Que nous sommes Avons décidé justement De lui rendre hommage Ce 12 à AZK Live C'est gratuit C'est à Blue Coast Il faut venir vivre l'histoire C'est très important Pour les jeunes De venir voir Ce que les anciens Ont fait Pour le rap En Côte d'Ivoire Le rap n'a pas commencé Il y a 10 ans Le rap a commencé Il y a plus de 30 ans En Côte d'Ivoire Donc il faut venir voir L'histoire Il faut venir vivre ça Parce que On veut faire connaître L'histoire A certains jeunes Et même ces anciens Qui ont vécu Beaucoup de choses Avec lui J'ai vu qu'il y a Plein d'anciens Qui ont partagé Ce visuel Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir ça Donc rendez-vous Le 12 à AZK Live Pour célébrer Un héros Pour le rap En Côte d'Ivoire Merci aux jeunes Pour ces informations Et que son âme Repose en paix Pour clôturer cette émission Nous avons notre artiste Il s'appelle Sado Morgan Qu'on va accueillir ici S'il vous plaît Sado Morgan Qui va nous rejoindre Rapidement Sado Morgan Tu viens à mes côtés Allons sur la marche Parce que C'est le bunker du président Voilà On fait attention à la marche Sado Bonjour Viens à mes côtés N'aie pas peur Viens à mes côtés Ça va bien ? Qu'est-ce que tu fais Comme musique ? Je fais la variété La variété ? Mon style c'est Rainbow Styling Rainbow Styling Rainbow Styling D'accord Rainbow Styling Comment tu définis ça ? Rainbow Styling Est-ce que c'est un mélange De rap Hip-hop Dancehall Qu'est-ce que c'est ? J'ai fait la traditionnelle Zouglou Sympa Dikali Je suis le créateur De Sympa Dikali Sympa Dikali Oui C'est pas Ariel Chiney ? C'est moi Il n'y a pas deux créateurs D'accord J'ai créé Sympa Dikali En 2003 D'accord Il y a Manitou Que tu le connais très bien Bien sûr Qui a baillé dans les sons Ok D'accord Et qu'est-ce que tu nous proposes En ce moment ? C'est un son Zouglou Un son Zouglou Le titre c'est quoi ? C'est Vous avez choisi Je ne sais pas C'est qu'un son Il y a beaucoup de son Ok d'accord C'est qu'il y a beaucoup de son C'est qu'il y a Bato c'est un champion C'est Poutine qui choisit C'est Bato C'est Bato qui a fait ça Tu restes avec nous Tu vas clôturer l'émission Il n'y a pas de problème D'Anti Merci Kadja Merci d'avoir accepté notre invitation On vous souhaite bonne chance Pour la suite de vos différentes carrières Et puis vous pouvez compter sur nous Pour la promotion Merci Ozone Karina Cher Papou On vous laisse accompagner De Sado Morgane En Showtime D'ici là Portez-vous bien Et à demain Peace Sous-titrage ST' 501 Génération Souris Génération Souris William Santiago Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Génération Souris Génération Souris Génération Génération Souris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.